Yo les frérots c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on va parler des différents portails de cette célébration des 8 ans sur lesquels faut-il invoquer, lesquels est-ce qu'il faut skip, lesquels sont les plus intéressants en fonction de votre box les gars j'ai déjà réalisé des vidéos concernant la célébration des 8 ans que vous retrouverez bouton i en à droite notamment sur le nombre de déesses à récupérer pendant cette célébration une autre vidéo concernant les tickets, une vidéo qui récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur les events, les dates et les différentes parties de cette célébration, on est parti donc avec les portails de cette célébration des 8 ans on est sur le week-end le fun de Dokkan Battle, vous retrouverez le lien en description et donc premier portail à arriver pour cette célébration des 8 ans attention ce portail est piège, il arrive avant tous les autres il arrive le 7 juillet à 2h du matin dès le début de la célébration donc voilà 7 juillet à 2h du matin c'est le début de la célébration et vous allez avoir ce portail qui pop, vous aurez la possibilité d'invoquer 300 DS pour récupérer 77 personnages et les 3 derniers personnages seront des LR garantis s'il vous plaît ne faites pas cette multi, ça n'a aucun intérêt avec 300 DS en moyenne vous avez plus de 3 LR en invoquant sur un portail pièce jaune ou pièce verte en plus de ça vous n'aurez pas tous les LR et ce sera 300 DS que vous pourrez pas mettre sur les autres portails de cette célébration anniversaire que ce soit les Dokkan Fest ou les portails carnival donc n'invoquez pas là dessus voilà j'essaie d'être rapide, de passer rapidement ça c'est 0, c'est non, c'est non, il n'y a aucun monde où vous devez invoquer là dessus et même si vous avez droppé tous les personnages anniversaires et qu'il vous reste 300 DS vous n'invoquez pas, il y a la célébration mondiale au mois d'août donc non, ce portail là c'est non, c'est dépassé, ça n'a plus aucun intérêt et en plus vous aurez la possibilité d'invoquer une fois sur ce portail avec les 50 tickets pendant la partie 3 donc s'il vous plaît, n'invoquez pas sur ce portail maintenant on va rentrer dans le vif du sujet les gars, le double Dokkan Fest vous aurez 2 portails Dokkan Fest qui vont arriver pendant la partie 1 alors logiquement ce sera soit le 9 juillet, soit le 10, soit le 8 ou soit le 7 le 9, en général c'est plutôt le 9, mais là le 9 ça tombe un dimanche donc peut-être qu'ils vont le mettre samedi 8 peut-être qu'ils vont le mettre le 7 au matin ou peut-être que ce sera le 10 vu que c'est un lundi, on verra je préfère pas trop m'avancer sur la date ça peut changer, d'accord donc vous aurez les 2 portails Dokkan Fest donc le portail de Goku et Vegeta Saga de bout et le portail du jeu Saga de GT donc Goku et Vegeta Saga de GT ce sont les meilleures cartes du jeu avec évidemment le Goku SSJ4 qui sortira Otanabata et le double Dokkan Fest de la Golden Wake d'accord bon vous avez aussi le ensuite derrière viendra le Bueleragi mais bref en tout cas c'est dans le top top des meilleurs personnages du jeu les 2 personnages sont monstrueux donc évidemment c'est très intéressant d'invoquer maintenant on va aller voir les détecteurs et on va voir lequel est le plus intéressant des 2 parce que j'imagine bien que il y en a vous pourrez pas forcément invoquer des milliers de DS sur les 2 portails voilà donc le premier portail celui du duo Saga de bout donc vous avez le duo Saga de bout je reviens pas là dessus il est excellent ensuite vous avez le duo Gotenks SSJ3 et Piccolo vous avez Gamma 1 couleur LR puissance Freezer Full Power LR le duo SSJ God Vegetableau Evolution Gogeta LR puissance des 5 ans Vegeto LR puissance et enfin Vegeta de la Golden Hook ensuite le portail ici on va dire que c'est le pendant de notre portail vous avez le duo GT d'accord le duo Sanchenron et Sinschenron Gamma 2 le duo Vegeta et Goku SSJ Goku LR Intelligence le duo SSJ4 Migate LR AJ Vegeto LR Tech bref vous avez compris c'est les doubles de Canfest qui font face à l'autre portail alors lequel est le meilleur des 2 personnages je vais pas y aller par 4 chemins c'est le duo GT d'accord le duo GT est meilleur que le duo Saga de bout d'accord c'est la meilleure carte du jeu voilà à l'heure actuelle sur la globale c'est la meilleure carte du jeu le duo Saga de GT le duo Saga de bout est très bon mais il vient derrière pour plusieurs raisons déjà le duo Saga de GT est pour moi légèrement meilleur et en plus de ça il a une bien meilleure team surtout là maintenant avec la sortie du Goku SSJ4 LR d'accord qui a un excellent Link Buddy je pense qu'il n'y a plus aucun débat ce duo Saga de GT est plus intéressant que le duo Saga de bout clair net précis j'y vais pas par 4 chemins maintenant en allant regarder les portails en allant regarder les portails sur le détail le portail Saga de bout est plus intéressant Gamma 1 est plus intéressant que Gamma 2 couleur LR puissance est plus intéressant que Goku et Vegeta SSJ d'accord le duo SSJ God était plus intéressant que le duo SSJ4 mais maintenant le duo SSJ4 il va avoir un équipement spécial pour cette célébration anniversaire et en plus de ça n'oubliez pas la sortie du Goku SSJ4 à Tanabata donc vous allez pouvoir faire une team avec du Goku SSJ4 LR Intelligence Tanabata le duo SSJ4 des 7 ans et le duo GT des 8 ans donc là le duo SSJ4 LR regagne en intérêt donc là je vous dirais qu'il est peut-être plus intéressant que le duo SSJ God d'accord après pour le reste je ne vais pas rentrer dans les détails les LR des 6 ans on n'invoque pas pour eux les LR des 5 ans je pense que la plupart d'entre vous vous les avez déjà et pour le reste c'est moins intéressant donc voilà les gars vous avez le portail duo GT qui a une vedette plus intéressante maintenant ici vous avez un petit avantage au niveau du détecteur au niveau de Gamma 1 qui est plus intéressant que Gamma 2 et de couleur LR qui est plus intéressant que le duo SSJ maintenant n'oubliez pas ici vous avez le duo Goku Vegeta qui est plus intéressant que le SSJ God ici donc voilà les gars a priori je conseillerais quand même d'invoquer en priorité sur le portail duo GT d'accord vu que vous aurez le Goku SSJ4 LR à Tanabata et d'invoquer en deuxième position sur ce portail là maintenant évidemment évidemment il va falloir être stratégique si vous avez tout le portail ici et que vous avez personne ici évidemment elle a invoqué sur le duo Sagat Boo j'ai pas dit que le duo Sagat Boo était claqué au sol j'ai dit qu'il était moins intéressant que le duo GT mais si vous voulez le duo GT c'est la meilleure carte du jeu et le duo Sagat Boo c'est peut-être la deuxième meilleure carte du jeu bon j'extrapole mais vous m'avez compris quoi en tout cas il n'y a pas beaucoup de cartes qui mangent à leur table le Goku SSJ4 il n'est pas encore sorti sinon vous avez le duo Kanongarik vous avez le Piccolo LR putain j'avais oublié le Piccolo LR vous avez Piccolo LR du film Orange Piccolo vous avez le double d'Okanfest de la Golden Week bon je pense que c'est quand même un petit peu en dessous peut-être et vous avez Bo LR AJ mais bref c'est parmi les toutes meilleures cartes du jeu ce duo Sagatboo n'est pas claqué au sous-sol d'accord mais il est en dessous du duo GT il faut dire la vérité sachant que évidemment ce duo Sagatboo me hype beaucoup plus pour moi le duo GT c'est beaucoup moins hypant mais il faut être honnête la carte est plus forte donc ici vous avez une carte qui est moins intéressante mais peut-être un détecteur qui est plus intéressant au niveau des gammas et de couleurs donc vous voyez déjà en fonction de votre box d'accord mais je vous le répète priorité du duo GT mais de toute façon invoquer sur les deux portails vous en aurez la possibilité je pense puisque je vous l'ai dit il y a quand même pas mal de déesses à récupérer sur cette célébration le décompte des déesses dans une vidéo bouton I en A droite donc voilà pour les doubles d'Okanfest et évidemment ce sont les deux portails à prioriser les gars mettons que vous invoquez sur le duo GT vous avez le duo GT dès que vous par contre dès que vous parquez le duo GT vous passez sur ce portail là les gars jouez pas au con allez pas chercher des doublons allez pas vous amuser à aller chercher Boutangs ou Goku GT Endurance les gars si vous invoquez sur ce portail là et que vous parquez le duo GT vous allez là dessus si vous choisissez d'invoquer sur ce portail là parce que le détecteur est plus intéressant pour votre box dès que vous parquez le duo Zaga de bout allez sur ce portail là c'est quand même les deux cartes les plus intéressantes donc voilà et je pense que votre priorité votre objectif principal de cette célébration c'est d'obtenir le duo GT et le duo Zaga de bout d'accord ensuite en deuxième partie vous aurez le ZLR de Goku LR AG donc vous aurez un portail ZLR zéro intérêt aucun intérêt à aller invoquer sur ce portail là les gars n'invoquez pas sur ce portail là c'est un 0.1 T c'est la même chose que pour le portail 300 DS même chose pour ces portails là d'accord donc ça c'est les portails Extreme Z Battle n'invoquez pas là dessus c'est 0.1 T zéro intérêt voilà n'invoquez pas là dessus c'est tout ce que j'ai à vous dire ces personnages là même avec leur ZTR sont absolument pas au niveau des personnages des 8 ans donc ne gaspillez pas vos DS d'accord on passe vite il n'y a pas besoin d'épiloguer 105 ans et ensuite du coup en partie 2 vous aurez deux portails carnival d'accord donc le portail carnival de Gohan et le portail carnival de Goku alors lequel est le plus fort des deux là c'est pareil je ne vais pas aller par 4 chemins le Goku est plus fort que le Gohan d'accord donc ce Goku là est plus fort que ce Gohan là je ne suis pas en train de vous dire que le Gohan est claqué au sol il est très bon mais il est en dessous du Goku alors est-ce que le Goku et le Gohan sont aussi forts que le duo GT et le duo saga debout non ils ne sont ni aussi forts ni ils ont des aussi bonnes intégrations surtout que le duo saga GT ni ils ont des leader skills aussi intéressants leurs leader skills sont totalement anecdotiques d'accord donc que ce soit le leader skill de Goku ou le leader skill de Gohan ils ont des leader skills pas intéressants d'accord pas spécialement intéressants les cartes sont très fortes attention elles sont très très fortes la gars mais pas au niveau des deux LR d'Okanfest ça c'est le premier point ensuite on va aller regarder au niveau des détecteurs et là vous allez retrouver le Goku LR Tech Carnival la gars qui est de retour sur le portail de Goku d'accord ensuite vous allez retrouver le duo Goku et Gohan LR Tech et vous allez retrouver Goku Kaioken D7an et Zamasu LR d'accord entre autres donc ça c'est les personnages les plus intéressants donc pour moi les deux personnages vraiment intéressants dehors du Goku sur ce détecteur là c'est évidemment le Goku LR Tech Carnival et le Zamasu LR Intelligence de l'autre côté du côté de Gohan vous allez retrouver le Metal Cooler Endurance Carnival et le Golden Agilité LR qui sont les deux personnages les plus intéressants de ce détecteur évidemment bon je vous le répète priorité au portail d'Okan Fest d'accord pour moi il faut aller chercher le Jio Saga GT ensuite le Jio Saga Debout et si vous avez les deux LR Jio Saga GT et Jio Saga Debout s'il vous reste beaucoup de DS vous pouvez aller tenter votre chance sur les portails carnival attention je le répète il y a la célébration mondiale qui arrive fin août donc selon moi il faudra garder des DS pour invoquer à la célébration mondiale donc ne claquez pas tout sur les portails carnival donc plusieurs cas de figure soit vous n'avez pas droppé les LR des Dokan Fest donc que ce soit le Jio GT ou le Jio Saga Debout à ce moment là ne vous posez pas la question continuez à invoquer sur leur portail pour aller les chercher d'accord si vous les avez obtenus et qu'il ne vous reste pas de DS moi je vous conseillerais de skip les portails carnival et d'attendre la célébration mondiale vous aurez logiquement des autres portails carnival à la célébration mondiale maintenant est-ce que les LR des 8 ans vont revenir dessus je ne sais pas parce que sur la globale ça fera peut-être un petit peu court donc peut-être qu'ils reviendront sur la JAP et peut-être pas sur la globale mais il faudra garder des DS pour la célébration mondiale si il vous reste des DS et que vous avez packé les Dodokan Fest vous pouvez aller tenter votre chance le portail de Goku est plus intéressant que celui de Gohan d'une part parce que Goku est plus fort que Gohan d'accord et d'autre part parce que le Goku LR Tech est plus intéressant que le Metal de Couleur Endurance après vous avez Zamasu et Golden Golden est plus intéressant que Zamasu mais pour moi ça ne suffit pas à compenser donc là vous avez clairement le portail de Goku qui est plus intéressant que le portail de Gohan donc s'il vous reste beaucoup de DS allez plutôt privilégier le portail de Goku donc vous faites un ou deux cycles sur Goku et puis le portail de Gohan je suis désolé Metal Cooler Carnival j'ai rien contre toi mais tu ne sers à rien frérot voilà à un moment donné il faut dire les termes Metal Cooler Endurance il ne sert à rien c'est sympa il a un Fukatsu facile à proc mais il ne sert à rien les gars il ne sert strictement à rien du tout voilà donc je ne vais pas je ne vais pas aller par Caxum donc si vous voulez invoquer sur les carnivals c'est sur celui de Goku les gars pas sur celui de Gohan donc voilà les amis je pense qu'on a fait le tour si on récapitule 30 secondes les portails de Canfest à privilégier comme d'habitude le duo de Saga GT plus intéressant peut-être Gamma 1 et couleur plus intéressant que Gamma 2 et le duo SSJ là dessus donc évidemment vous priorisez ce portail là par rapport à celui-ci encore une fois ça doit dépendre de votre box d'accord s'il vous reste des déesses de la partie 1 et que vous avez droppé le duo Saga de bout et le duo GT vous pouvez tenter votre chance sur les carnivals mais priorité à Goku d'accord et toujours garder des déesses pour la célébration mondiale évidemment ça reste un jeu de collection les amis donc si vous avez un personnage qui vous hype le plus je ne sais pas moi si Goku SSJ 3 c'est votre perso préféré allez peut-être prioriser le duo Saga le duo Saga de bout moi c'est ce que je vais faire les amis moi c'est ce que je vais faire parce que Goku SSJ 3 c'est ma forme préférée de Goku Vegeta c'est mon perso préféré donc je vais peut-être aller prioriser le duo Saga de bout c'est en fonction de vos goûts aussi les gars moi je vous ai donné les arguments en fonction du jeu en fonction des cartes les plus intéressantes des portails les plus intéressants mais sachez aussi vous faire plaisir voilà les amis je pense qu'on a fait le tour comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche à liker à partager à me suivre sur Twitch lien en description à me suivre sur Twitter lien en description et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard